Et bien salut à tous c'est Drajerek Oui Comme vous avez pu le lire c'est le dernier épisode La fin Je ferai peut-être un épisode bonus si vous voulez de ça Si vous voulez écouter des musiques ou des choses Mais aujourd'hui c'est la fin Donc je voulais quand même prévenir que ma PS4 m'a trollé Et que j'avais déjà enregistré l'épisode Donc je sais comment se fait la fin Bon je savais déjà Mais ma PS4 m'a trollé en fait Parce que quand j'ai voulu enregistrer les 40 minutes d'épisode qu'il y avait Oui j'avais quand même pas mal souffert On va dire le boss je l'avais fait peut-être 20-30 fois On va dire ça durait bien 20 minutes Sauf que le problème c'est que ça n'a pas enregistré Parce que quand j'ai fait le bouton share de la PS4 Bah en fait j'avais oublié d'enregistrer Du coup je l'ai refait Et en fait ça n'a enregistré que 30 secondes Sur les peut-être 40 minutes d'épisode Du coup Je refais cet épisode Et ça fait toujours un plaisir de revenir ici Enfin peut-être pas Et du coup vu que j'avais fini le jeu Ça m'avait un peu trollé Du coup j'ai dû recommencer le jeu Pas en entier hein Juste genre Le sous-marin tout ça J'ai dû refaire Donc voilà Donc maintenant avançons C'est la fin du jeu Donc on était dans la base du boucher Et on allait lui péter la gueule Faut aller là Oh putain Connard Oh putain C'est inutile de lutter 901 Oh putain C'est pas encore qu'on est là. Ah bonjour, ça va ? Ouvrir le cadeau. Cette femme est toute ma vie, vous savez, toute ma vie. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, y'a plus la vieille dame, elle va pas être au bout du tunnel quand même, elle va pas me trouver la bonne... Eh ben non en fait, j'étais pas mort. Je suis au bout du tunnel moi aussi. Nyeh. Je dois absolument tenir le coup, jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Le boucher, j'arrive. Bon, il faut libérer les prisonniers. J'en rappelle qu'on n'est toujours pas pris... On les a toujours pas... euh... trouvés. Qu'on nous a retrouvés. Tu nous sauves encore. Sortons vite d'ici, Kinderly. Allez, life, life ! Aïe 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 aïe. Mais départ surtout hein. Y'a aucun problème. Cet ascenseur n'est vraiment plus tout jeune. Ils ont réussi à se libérer. Il est où le reste des prisonniers ? Ah, ils sont là. Ils sont montés. Blaskovic, un bon homme. Oui, bah je vais t'aider. Le boucher, on arrive. Hop, ils ont pris mes armes. Allez, hop, je passe. Ouais. T'inquiète pas, on va de sortir de là. Et on s'en ira loin d'ici. Je suis sûre qu'il existe encore des endroits où on peut vivre heureux. Sans avoir peur. Ouais, moi aussi j'y crois. Mais ce sera pas pour nous deux. Bah oui, il l'a compris. Les amis, c'est la fin. Tiens donc, faites-vous là. Un vieil ami me rend visite. Je n'ai pas reçu de visiteur comme vous depuis des lustres. On s'est déjà rencontrés, mais aujourd'hui ce sera... la dernière fois. C'est la fin. Capitaine Blaskovic. Ah, ça je dois reconnaître que vous êtes persistant. Je me souviens de votre ami. Son souvenir est très vif dans ma mémoire. Et vous ? Vous vous en souvenez ? Ouais. Dans une carrière comme la mienne, il est facile d'être tenté d'éprouver de la compassion. Peggy 18, les enfants. Mais nous devons apprendre que ce n'est qu'un instinct inutile. Impropre à la race des maîtres. Les enfants, au revoir. C'est dégueulasse. Ah bah on a le cerveau. Ah, c'est dégueulasse. Ah bah on a le cerveau. Oh. C'est celui qu'on a tué. Les gens comme vous. Vous ne répondez que mort et destruction. Vous devriez songer au fait que nous finirons tous jugés. mais non pas pour ce que nous avons détruit, mais pour ce que nous avons créé. Fergus. Est-ce que vous saisissez la splendeur de cette chose ? L'intelligence d'un cerveau humain littéralement fusionné avec l'efficacité et la soumission de la magie ? Les amis, on est dans la merde là. Les enfants, on est dans la merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Merde, 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 merde. C'est pas moi ! Je m'en fuis. Je m'en fuis. Les amis. Fergus, vous vous rappelez le mec là ? Au début du jeu. Quand il nous a demandé de choisir. Bah c'est lui Fergus. Et là, il est pas très content là. Fergus. T'es là dedans. Blazkowicz. C'est un cajmar. Coinsé dans cette foutue machine. Je ne comprends plus mes actions. Tue-moi. Pitié. Achève-moi. On se reverra, Fergus. Dans un monde meilleur que celui-là. Ça doit brûler la main quand même hein mais bon. C'est un brûne. Par contre euh... Ouais. Vous me déconcertez capitaine. Mais vous me faites plus peur. Voilà. Là on est... Et en plus il est protégé par un bouclier. Oh oh. Enfoiré. Heureusement que la vitre est blindée hein. Non je suis pas lâche mais là je peux rien faire contre toi. Et là il est en train de me trouer là. C'est trop mal. Excusez-moi mais là ça va pas être possible. Alors déjà on va niquer son bouclier hein. Voilà. Voilà. Excuse me. What ? Oh. Mec il m'a troué hein. Le mec c'est un I.M.Bot. Il sait exactement que je suis derrière. Mais en même temps tu vas me dire euh... Protégé comme ça. Le mec est un putain d'I.M.Bot. Je me cache. La gueule. Excuse moi mais je veux prendre absolument toutes les armes du jeu. Merde. J'aurais pas dû prendre la vie là. Ah tu veux me couper la tête ? Bonne idée. Ah ! On va aller tout là-bas. Il a dit qu'il voulait ma tête. Putain. Ah ! Coucou. C'est tellement beau. Je me cache hein. Nine. Il fait trop mal. En plus il a anticipé que je viendrai là. Par contre là il me faudrait du gilet pare-balles. Mais... 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 Ouah ! J'ai plus de vie hein. Connard ! Je retire dessus au cas où on sait jamais. Ah là t'as plus de bouclier là Jean-Michel. Y'a plus de bouclier . Ouais ! Ouais ! Je t'en souviens. Je me cache. Est-ce qu'il y a de la vie là-bas ? Non ! Oh ! Regardez, toute la vie qui nous lève ! C'est pété ! Attendez, moi il me faut de la vie. Ah bah oui, forcément, j'ai explosé le truc. Je reste caché contre le meilleur. Et voilà, il a demandé son bouclier, sauf que ça foirait. Hasta la vista, baby ! Ah, il est mort ? Non. Bah oui, il a demandé de l'électricité, sauf que... Ça se passe pas comme ça. J'ai niqué ces deux machins. Eh, la vie, je veux la vie, moi. Il y a des grenades partout, hein. Alors, par contre, ce boss, il me semble très très dur. I'm coming for you, nigga. Ok. Bon, alors... Ok, alors... Explosive. Check. Fusil à pompe. De toute façon, j'ai pas de grenades comme ça. On va mettre l'automatique. Check. Fusil laser. Pas de check. Pas de carnet de check, là. Cette blague était financée par... On va gérer compagnie. Alors, on recharge à mort. Check. Arme. Check. Il faudrait... Non. Pas de la vie, moi. Je veux des... Je sais pas, moi. Des munes, des machins. Eh, attends. Il y a un truc là-dedans. Et il y a... Des roquettes. Oui. C'est bien ça, les roquettes. Pas de munitions, pas de munitions. Fusil à pompe. Ok, ok. Et là, vous vous dites, oui, mais vas-y, va au combat direct, on s'en fout. Du coup, euh... Il est facile, ce boss. Ha! Lol. Lol, mon petit. Grenade. Alors, je veux quand ça change. Voilà. Alors, on va lui tirer dessus en premier, avec toutes les armes. I'm coming for you, nigger. Putain, ça commence à s'enflammer. Tu commences un petit peu trop à t'enflammer, toi. Quoi ? Il me faut du gilet pare-balles. Non. Non, non, pas en dessous, pas en dessous, pas en dessous. Putain. Te bloque pas en dessous. Parce que là, le nombre de fois que je me suis fait avoir en dessous de la vie, on surcharge. Fusil à pompe. Voilà. Vite, 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 parce que lui, il enlève beaucoup de gilet pare-balles. Ok, il faut quoi ? Là, il a mal. Oh, je l'ai battu du premier coup. Oh, oui. Les amis. Les amis. Les amis, c'est la fin pour lui. Les amis, c'est la fin. Adieu. Très bon choix. Il est... Il est splendide. Compte jusqu'à 4. Inspire. Compte jusqu'à 4. Compte jusqu'à 4. Expegueulasse. Tu vas crever sa l'ordure. Je vais t'éclater la tête. Les amis, c'est la fin. Adieu. Connard. Capitaine, on est en position. Le canon nucléaire est armé. Permission de tirer. Une femme puissante se dresse. La flamme de sa torche est faite de la capture d'un éclair. Et son nom est mère des exilés. Donne-moi à tes pauvres, tes exténués, qui en rend pressés aspirent à vivre libre. Le rebut de tes rivages surpeuplés. C'est triste. Envoie les moelles des hérités. Que la tempête me la rapporte. Nous on va mourir. Vous me recevez capitaine. Est-ce que je peux tirer ? Enfin... Tu peux. Canons nucléaires enclenchés, c'est la fin. Les amis, nous sommes morts en tuant le boucher. Nous avons remplis notre mission de 1946. Quatorze ans, voire quinze ans plus tard, on a réussi. Les nazis n'ont plus de quoi se développer. Leur seule brillance scientifique est mort. Nous sommes morts et c'est notre femme qui prend le relais de la résistance. Nous sommes morts. Et cette musique est triste quand même. Putain. Et ouais. Parlons du jeu quand même, les gars, parce que c'est un très bon jeu. Mais il y a des défauts. Faut pas... Faut quand même pas abuser. Ce jeu a quand même des avantages. Faut dire que... Même si j'ai fini le boss, MDR. Putain, j'ai one shot le boss, s'il te plaît. Faut dire que ce jeu a quand même des défauts. Le jeu de ça, il est très bien de ça. Mais il y a un paradoxe quand même. Faut dire que par rapport à l'histoire, qui est quand même très triste. C'est la fin. Les nazis ont gagné. On est en 60. Normalement, en 60 pour ceux qui connaissent l'histoire. Normalement, les américains sont sur la lune. On a quand même eu une mission sur la lune qui était quand même géniale. Je trouve. Avec la petite musique que je vous ai mis. Pour ceux qui l'ont vu. Et... Faut dire que... Voilà. On a une histoire triste. Mais derrière, on a un mode Doom. Genre, t'as deux flingues. Le héros se prend pas du tout au sérieux. Genre, même lui, il s'en bat les couilles des nazis. Il fonce dans le tas. Même eux, ils risent. Vas-y, t'as une grenade à la fin. Ça va falloir m'expliquer. Mais bon. Le mec, voilà quoi. Il se prend pas du tout au sérieux. Tu fonces dans le tas. C'est complètement badass. Mais du coup, ça gâche un peu le fait que l'histoire est triste quand même. Et du coup, l'histoire, on s'en fout un peu. On prend ça pour du secondaire, l'histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est s'amuser. Et du coup, ça gâche un peu l'effet génial de ce jeu. L'effet triste quand même. Parce que l'histoire, quand même, putain... T'arrives en 46. C'est la fin de la guerre. Normalement, la guerre aurait dû se finir en 45. Mais bon, là, on est en 46. Elle est prolongée. On va buter le boucher. Puis là, on fail. Et puis, il y a notre pote. Enfin, faut qu'on désigne un de nos gats à un de nos équipiers. Pour qu'il meure. Et on se retrouve, genre, 15 ans plus tard. A combattre notre coéquipier. C'est triste, putain. Mais... T'as pas l'effet triste. T'as pas cet effet triste parce que tu t'en fous. Mais pourtant, c'est dommage, quoi. Il y a une superbe histoire. Et elle est gâchée par le fait que le jeu se prend pas au sérieux. Donc c'est un petit défaut. Et... Ça, c'est un petit défaut scénaristique. Mais maintenant, niveau défaut, gros défaut. C'est le son. Faut dire que... Je pense que vous l'avez entendu. Mais c'est pas moi qui ai mal géré. On peut pas gérer le son des dialogues. C'est-à-dire que, bah... Une cinématique, t'as une su... T'as des supers sons de ça. Ils sont super bien réglés. T'as des bonnes musiques, hein, qui se mettent, hein. Ça, je suis d'accord. Mais le son est pas assez fort à des moments. Des... Des moments, genre, les explosions sont trop fortes. Ça gâche tout le son. T'entends rien. Et t'es obligé de lire parce que tu comprends pas. Donc j'ai laissé les voix, hein, de ça, pour que vous puissiez lire, quand même. Je sais même pas si on peut le désactiver, mais de base, c'est mis. Euh... Donc euh... Voilà quoi, c'est con, c'est dommage. Parce que t'as une superbe histoire derrière, et puis... Bah t'entends pas le son. T'entends vraiment pas le son. Donc bilan de ce jeu. Euh... Ça vaut le coup de l'acheter. Bon, peut-être pas pour ceux qui l'ont regardé, c'est un peu con. Parce que... C'est un... C'est une campagne, hein. Y'a pas de multijenres, hein. Croyez pas. Euh... C'est une histoire, et du coup, bah... Vu que vous l'avez déjà vu avec moi, je pense pas que ça soit très utile que vous l'achetiez le jeu. Mais si vous voulez quand même l'acheter, il vaut environ 15€. Entre 10 à 20€. En 2017, hein. Pour ceux qui regardent en 2017. Donc euh... Il vaut pas très cher. Il vaut le coup. Euh... Il y a eu quand même pas mal de bugs, il me semble. Mais ça, ça a été réglé. À part sur PS3, où il y a quand même des bugs... Voilà, c'est un petit peu chiant. Genre, tu peux être bloqué après une cinématique. Mais bon, il suffit juste de relancer le niveau et de se mettre à un certain endroit. Enfin, voilà. Niveau bugs dans ce jeu, bon bah... On a rien eu, hein. Pratiquement. Apparemment, les bugs de capture PS4. Non, ce jeu est franchement bien. Il manquait peut-être de professionnalisme sur certains... Sur certains points. Un genre scénario. Qui est gâché par le gameplay. Mais... Franchement. Ce jeu est génial. Les sons, les musiques, tout ça. Et puis tu te sens badass, quoi. C'est... C'est bien, ça. Euh... Qu'est-ce que j'avais à dire de plus ? Euh... Ouais, du coup, oui. J'avais déjà enregistré cet épisode. Du coup, bah, c'est moins... C'est moins de la surprise, quoi. Parce que c'est... Quand même, le jeu, je pouvais encore le redécouvrir. Parce que voilà, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Puis la dernière fois, c'était sur PS3. Alors PS4, ça a beaucoup changé, hein. Je peux vous le dire. La différence PS3, PS4, tu le sens tout de suite. Xbox One, je sais pas. J'ai jamais mis mon CD dans un magnétoscope. Je vais me faire tuer par les joueurs... Les joueurs Xbox. Non, mais faut se le dire. Votre Xbox, c'est une... C'est un magnétoscope. Je suis désolé, la première génération... Voilà. Partons pas sur des débats, hein. Sinon, là... Je sens que je vais me faire éclater dans les commentaires. Enfin, bon. Donc, voilà. Nous avons... Pas gagné la guerre. Nous avons gagné la bataille. Pas la guerre. Il y a un autre jeu de Bethesda qui est sorti de ça. Un autre Wolfenstein. C'est Wolfenstein The Old Blood. Mais c'est celui qui est avant The New Order. The Old Blood, je le ferai pas parce que je l'ai déjà vu. Et il m'a... Il m'a surpris de ça pour certains moments, hein. Pour ceux qui connaissent. Mais... Sans trop spoil, hein. Mais... Ben... Voilà, quoi. Il est court. Il est très court. Genre, il me semble. Il y a 7 chapitres comme ça. Enfin, c'est trop court. Celui-là, par exemple. Là, ce jeu, il a duré quoi ? Une dizaine d'heures. Ce qui est très bien. Il avait 14 chapitres, il me semble. Qui sont plutôt bien dosés, hein. On a quand même été sur... Tout le long du chemin. On a été sur la Lune. On a été sur la planète Terre. Logique. On a été à Londres. On n'est pas allé à Berlin. On est resté... Je vous rappelle que l'histoire se passe à Londres. C'est pour ça que ça s'appelle la Vigie de l'Ombre. L'épisode 13, il me semble. Ou 12, je sais plus. Non, euh... 13. Oui, oui, 13. C'est la Vigie de Londres. C'est pour ça, en fait, on était à Londres. Euh... L'histoire est quand même prenante, hein. Je sais pas si elle est... Si j'étais agréable de ça à regarder, mais... Si ça vous tente, je compte faire une autre série. Alors, dites-moi dans les commentaires, euh... Avant la fin du mois, quoi, je sais pas. Pour ceux qui sont en 2018, 2019, ça sert à rien de répondre, hein. Je regarderai pas le commentaire, ça sert à rien. Parce que la série sera déjà faite. Mais j'aimerais savoir quelle série vous voudrez que je fasse. J'hésite entre sortir... Alors, passer sur la PlayStation 1. Mais faut que je trouve un émulateur. Mais bon, ça, sur PC, ça se trouve. Faire des jeux PlayStation 2. Alors, je compterai... Je compte partir, peut-être, sur du Crash Bandicoot. Pas PS2, hein. PS1. PS1, ce serait du Crash Bandicoot. Parce que j'aimerais le faire avant, peut-être, d'acheter le jeu... Le jeu sur... Sur, euh... Sur, euh, Xbox PS4. Hop, c'est la fin. Oui, on a pas de cinématique, c'est un peu con. Je vais vous laisser le petit son, là, quand même, en fond. Donc, j'hésite entre Crash Bandicoot sur PlayStation 1. Je pense que, à mon avis, non, Crash Bandicoot, je vais le faire. Du coup, dites-moi plutôt les jeux que vous aimerez avoir. Parce que... PS4, j'ai quoi ? J'ai Watch Dogs 2, si vous voulez. J'ai pas acheté le 1, parce qu'il m'a déçu. Je disais, j'y ai joué, mais... Une heure, quoi. J'ai regardé, j'ai fait, ouais, c'est chiant. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous faire ? Ratchet et Clank ? Non, je sais pas. Je laisserai peut-être un ami, ça. J'ai, euh... Ben, j'aimerais bien lancer ma série sur Spyro, hein. Parce que j'aime bien ce personnage. Mais, euh... J'hésite. Franchement, dites-moi ce que vous voudrez voir sur la chaîne. Et, euh... J'y réfléchirai. Je dis pas que c'est vous qui avez le pouvoir. Je dis que j'y réfléchirai. Ça me donnera des idées. Écoutons les bonus, quand même. Non, pas les crédits. Pas les crédits. On les a déjà vus. Statistique. Position totale, 52%. Oui, parce qu'en fait, euh... 52%. Oh putain, attends. Nombre total de victimes. 1061. 1061. 1061. Ah oui ! Ah oui ! Nombre de morts, 71 en tout. 1061 victimes. Putain, 1061 ? 218 headshots ? Wow ! Victimes lors d'une glissade. Ouais, j'en ai pas fait, en fait, les glissades, parce que... Je sais pas. Collection. Collection. On va voir les collections. Maintenant, c'est la fin de l'épisode. Si vous voulez partir, vous pouvez partir, mais on va voir les... Non. Je vais pas voir le hardbook. C'est quoi si je regarde ? Ouais, c'est juste une image là, con. Ouais, en fait, là, ils sont en train de te montrer. Voilà. Si, en fait, ça peut être très utile. Donc ça, c'est... Vous vous rappelez, c'est le début du jeu. Ça, c'est quand, à mon avis, bah, nous, c'est quand on est tombé dans le coma. Ils ont commencé à tout bétonner. Ils ont gagné la guerre. Du coup, bah, ils ont eu, à mon avis, beaucoup de financements. Putain, c'est beau, hein. Vieux couloir. Ouais, vous vous rappelez ici ? J'avais galéré. L'épave d'avion. Ouais, c'est le fameux avion qu'on a fait cracher. L'incinérateur. Ah, mon dieu... C'est vraiment la scène la plus dégueulasse. Intérieur de l'asile. Ah, mon dieu, on y est resté tellement longtemps. L'extérieur de l'asile. Qui se retrouve sur une petite montagne. Ah, le sous-sol. Avec le mec à la tronçonneuse. Le pont de l'Oder. Ça, vous vous en rappelez ? C'est quand on a... C'est quand on a dû passer. Le train pour Berlin qui a fait trop flipper mon gars avec le robot en mode bonjour. Problème. Voilà, siège de la police secrète. C'est quand on est reparti. En fait, c'est tout dans l'ordre. Donc là, on est à Londres. Ça, c'est les collecteurs de déchets quand on était à la prison. Ah non, les collecteurs de charbon. Ici, c'était... Bah, devant la prison. On est monté vers le milieu à droite, là. Le bloc B, bah, c'est ce qu'on a protégé. Oh, putain, mon gars. Bah, nous, on est à gauche. Putain, c'est bien fait. Ça, c'est quand on a sauté de la voiture. Franchement, si quelqu'un est tenté de faire un remastered de ce jeu genre dans 15 ans, quoi, avec les moyens qu'il y aura... Ce serait génial. J'y jouerai, franchement. Rappelez-le-moi, peut-être. Putain, le London Nautica, quand on s'est fait sauter dessus. Puis, on est repassé sur le London Nautica, en plus. Ça, c'est le dôme lunaire. C'est un vrai labyrinthe, ce machin. Ça, c'est les objets qu'on a volés. Encore des artefacts. Encore un autre. Encore un autre. Je vais se faire pause pour lire. Bah, ça, c'est la phase de test. Ils testent les technologies, sauf qu'on leur a volé le pistolet laser. Ça, c'est notre base. Ça, c'est avec les hélicoptères. Oh, c'est un peu mal fait, celui-là. Bah, ça, c'est le camp de travail. Heureusement que c'était pas Dachau, hein, mon gars. Parce qu'on serait jamais ressortis. Ça, c'est les égouts quand on a balancé les mines. Les fameuses roues hydrauliques. Ah, ça, on l'a pas encore découvert. Pourquoi on l'a pas découvert ? Le sous-marin. Regardez-moi, c'est le sous-marin qu'on a volé, quand même. On est un vaisseau spatial, le machin. Il avait un putain de canon nucléaire dessus. Ah, bah, la cachette de la date, il chude. Le pont de Gibraltar qu'on a tiré dessus. J'avais les nazis qui tirent dessus. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Genre, ils m'ont aidé, tu sais. On a tout niqué sur le pont de Gibraltar, mec. La fameuse base lunaire. Ah, elle aurait ressemblé à ça. Elle aurait été un peu plus classe. N'empêche, la base lunaire a été géniale. Franchement, quand j'ai découvert le jeu, la base lunaire, wow ! Je me suis dit, attends, on va vraiment sur la lune. Genre, vrai de vrai. Ça, c'est où ils testent les choses, les super soldats. La navette spatiale, quand on s'est craché dessus. J'aurais peut-être dû prendre ça comme miniature. Mais bon, je veux pas faire du putaclic. Ouais, ça, c'est quand on avait la Vigie de Londres. Là, on est retourné à la base du boucher pour lui faire sa fête. Attends, il y avait d'autres choses. Djibolascovic. Ouais. Ouais, ça, c'est en 46. Soldats de 46, vous vous rappelez. Je passe vite, hein, les nazis. Je me rappelle, il y en a un qui n'avait pas à me trouver. Les enregistrements. Enfin, autre chose. Il y avait... Il y avait des musiques, il me semble. Ah, c'est celui que je mets à la fin, ça, normalement. Même pas. Hmm, c'est celui que je vous ai mis en intro. Bon, eh bien, sur ce, c'était Drajerek. Et je vous dis... À une prochaine fois. Et oui, pachachao. Allez, au prochain let's play.